— Et avec nous ce soir, Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux. Merci d'être avec nous. — Merci de votre invitation. Bonjour. — Bonjour, Nicolas. Dites-moi. Effectivement, je disais l'ancien maire de Bordeaux. Oubliez cette casquette. On part effectivement sur cette nouvelle casquette de leader de l'opposition aussi. — Oui. C'est un mandat qui m'a passionné pour les un peu plus d'un an auquel j'ai eu l'honneur d'être maire de Bordeaux. Puis avant, l'expérience dans l'équipe municipale aux côtés de mon prédécesseur Alain Juppé. C'est une nouvelle vie. On est en période de vœux. Ça me permet d'ailleurs de former des vœux pour l'ensemble des Bordelaises et des Bordelaises. C'est une page qui se tourne. C'est un rôle nouveau. Moi, j'aime ma ville. J'aime les Bordelaises et les Bordelaises. Je suis attentif à eux. Donc c'est pas simplement le titre qui est en jeu. C'est l'attention qu'on doit porter à ses concitoyens et l'avenir de sa ville. Donc moi, je suis dans une disposition d'esprit d'être un acteur engagé qui a eu de grandes responsabilités, mais qui aujourd'hui siège sur des bancs où on a peut-être un peu plus de liberté de parole. — On recule aussi sur les dossiers. Peut-être les avoir moins le nez dans le guidon. — Tout à fait. On est moins en prise directe, moins de pression. Et puis moi, comme je vous le disais, j'aime ma ville. J'aime celles et ceux qui y vivent. Et je la connais bien. Donc voilà. C'est un regard différent, mais qui est aussi très enrichissant personnellement. Et puis surtout dans des périodes comme aujourd'hui qui sont d'une grande difficulté pour nos concitoyens. Et on sent que les responsables publics, quelle que soit leur responsabilité, sont aussi des bouées un peu auxquelles on se raccroche. Je sens tous les jours, comme vous, j'imagine, de l'anxiété, de la peur, de l'appréhension sur les jours qui viennent. Et on a besoin, nous, acteurs publics, de montrer qu'on fait face. — C'est pour ça que ce travail ne se limite pas aux simples conseillers d'opposition sur la ville de Bordeaux. Vous essayez d'élargir aussi les acteurs qui vous faites intervenir sur les dossiers sur lesquels vous travaillez ? — Oui. Et puis le contact avec les habitants. Moi, je ne me cache pas que pendant quelques semaines, j'avais pris du recul physiquement par rapport à la ville. J'avais besoin de me ressourcer. Ça s'est fait. Donc moi, depuis quelques semaines, je suis régulièrement au contact des habitants. Les gens m'arrêtent dans la rue et me posent des questions, m'encouragent ou surtout me posent des questions sur le rôle de la ville. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, comme je vous le disais, cette peur que l'on sent bien chez nos administrés, nos concitoyens du lendemain. Donc quand vous parlez d'élargir les contacts, oui, ça se fait naturellement. Parce que moi, j'ai une vie quotidienne, comme la plupart des habitants de cette ville. Et c'est l'occasion d'échanger, de participer à des débats, des fois un peu houleux, sur le masque, pas le masque, confinement, pas confinement. Donc ça va au-delà de la responsabilité que j'ai pu avoir. Mais en tant qu'acteur de la vie publique, ça permet d'échanger et d'avoir un relationnel de proximité et de quotidien. Vous parlez d'anxiété, de peur, peut-être aussi du lendemain. Un sujet qui, forcément, a fait l'actualité à Bordeaux ces dernières semaines, la question de la sécurité, de la délinquance, de l'augmentation de la délinquance. Quel regard portez-vous sur cette gestion-là, justement, et ce qui s'est peut-être passé aux objets, notamment, et dans les transports en commun ? – Ça a choqué tout le monde. Ça a été un drame. On ne peut pas tolérer qu'un gamin de 16 ans perde la vie à quelques jours après les fêtes de fin d'année. Quand je parlais d'inquiétude, d'appréhension, c'est aussi l'ambiance sanitaire qui portait à ce commentaire. – Sur la question de la sécurité, on voit que les choses se dégradent et ce n'est pas récent. Je ne vais pas vous expliquer que c'est depuis qu'il y a eu un changement de municipalité que les choses se sont dégradées. Mais ça s'accélère. Et maintenant, il s'agit pour les responsables publics, notamment la municipalité, d'agir. Il y a eu la période électorale. On a tous présenté des orientations. C'est derrière nous. C'était il y a sept mois. Maintenant, on est dans l'exercice des responsabilités. Et donc, il faut, et on réclame pour notre part, un débat où chacun puisse faire des propositions. Moi, j'ai réuni un certain nombre d'acteurs. Il y a quelques jours, quelques semaines, nous, on propose de déployer plus de vidéos. Vidéos de protection, vidéos de surveillance. C'est un facteur qui permet de la prévention. Puis c'est un facteur aussi d'investigation pour la police, une fois qu'il y a des faits. – Ce que défend aussi Patrick Mérès, le directeur départemental de la Ségryblée. Mais visiblement, il n'y a pas du goût de Pierre Jormie que le maire de Bordeaux actuel. – Tout à fait. Donc, il y a une divergence là-dessus. Par ailleurs, et moi, j'ai mûri sur ce sujet de l'armement avec des armes létales. Et je considère aujourd'hui qu'il est temps d'équiper notre police. – À l'image de Pessac ? – Oui, Pessac ou d'autres, entre autres. Et aujourd'hui, sur les villes de plus de 200 000, 250 000 habitants, 8 sur 10 ont de l'armement. Il n'y a plus que Rennes. – Donc vous seriez pourtant la police municipale soit armée. – Oui, alors qu'au début, j'étais réticent. J'étais réticent, je ne vous le cache pas. Je pensais que c'était le pouvoir régalien et les obligations régaliennes de l'État. Aujourd'hui, c'est un facteur aussi d'apaisement pour nos propres policiers municipaux qui sont en première ligne. Et donc, c'est réclamé. Et ça participe aussi d'un continuum de sécurité. La place de la police municipale dans ce continuum de sécurité aux côtés des forces de police nationale. Donc moi, je souhaite qu'au moins, on ait ce débat en conseil municipal et auprès des citoyens. Leur demander leur avis aussi. Il faut que ça soit peut-être participatif. Mais qu'on franchisse le pas afin de se doter d'outils. On est en sous-effectif. Je le conçois, je le concède. Sauf que ça fait six mois que la nouvelle équipe nous dit qu'ils allaient recruter. Je ne vois rien venir. Il faut accélérer les choses, même si ce n'est pas évident. Donc il y a l'équipement, le personnel et surtout la coordination des choses avec les autres acteurs de la sécurité publique. Et par ailleurs, il faut marcher sur nos deux pieds. Il faut aussi que toutes ces médiations, proximité, éviter au plus près de nos concitoyens, notamment des plus jeunes, qui basculent dans ces phénomènes de délinquance. C'est important. Vous parliez de la gestion de la crise sanitaire avec le port du masque, les inquiétudes liées aussi à cette situation et toutes les interrogations que l'on peut se poser. Notamment le soutien à l'économie locale, puisque forcément ça a eu un impact. Et comment voyez-vous finalement cette gestion ? Je pense que là-dessus, c'est une responsabilité collective. On n'a peut-être pas mis en place les bons outils. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'on s'aperçoit que sur tous les crédits, ils étaient massifs, que nous avions mis en œuvre tant avec Patrick Bobé qu'aujourd'hui à l'Anziani, à Bordeaux-Métropole. Les crédits n'ont pas tous été utilisés. Donc c'est qu'il y a une difficulté structurelle. Donc là, je pense qu'il y a des efforts à faire. Et pour anticiper ce qui va arriver devant nous, parce que la crise est aussi devant nous, la crise économique, et quand on parle des crises économiques, c'est l'emploi qui est en jeu. Il faut peut-être qu'on revoie un certain nombre de critères d'attribution, éviter trop de lourdeur. On voit bien aujourd'hui les difficultés. – C'est ça ? Ce sera peut-être la douleur administrative ? – Moi, je pense. Il y a le volontarisme aussi politique. – Ou est-ce qu'il y a peut-être un manque d'informations pour les entreprises aussi ? – Je ne crois pas, parce que quand même, aujourd'hui, les entrepreneurs sont très au fait de ce qui leur arrive. Et ils sont attentifs aux aides qu'on peut avoir. – C'est plus la gestion des dossiers ? – Moi, je pense que c'est une lourdeur administrative, et puis aussi un certain volontarisme politique. Moi, je proposerai dans les jours qui viennent, au Conseil municipal, et à Bordeaux Métropole, qu'on trouve les moyens de se substituer ou qu'on soit dérogé, qu'il y ait une dérogation dans les droits d'un locataire titulaire d'un bail commercial qui, pour et à cause de la crise sanitaire, est en difficulté pour payer son bailleur, ne soit pas expulsable et que la collectivité, il faut trouver les moyens juridiques, et on doit pouvoir trouver les moyens juridiques, se substitue ou soit dérogé ou subrogé dans les droits du bailleur, du preneur, pardon, du locataire, pour ne pas qu'ils subissent une exposition, parce qu'autrement, et on le voit arriver sur Bordeaux, beaucoup de friches commerçantes, on ne l'a pas vu depuis des années, des magasins, des enseignes qui sont en difficulté, et il y a ce premier pas à apporter, les protéger par rapport à leurs propriétaires. – Peut-être que 2021, du point de vue économique, fera peut-être plus de mal que ce qui s'est passé en 2020 ? – Moi, c'est ce que je redoute, et c'est ce qu'on remarque dans les échanges et toutes les études de prospective. Vous notez que depuis quelques semaines, des grands groupes industriels commencent à annoncer des départs, des réductions d'effectifs, et on voit bien, nous, localement, avec les restaurateurs. Ce qui se passe pour les restaurateurs et le commerce de bouche est dramatique. – Ils auront passé près de 6 mois… – Peut-être plus dramatique que dans l'avenir. – Bien sûr, ils ont passé près de 6 mois sans pouvoir ouvrir. Il y a des aides de l'État, elles sont là, c'est très bien. On a essayé de mettre aussi, nous, des aides. Mais c'est leur avenir qui est en jeu, et ils n'ont pas d'horizon. On ne sait pas, et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure de ce climat un peu anxiogène d'inquiétude, on ne sait pas quand est-ce qu'ils pourront ouvrir. – Justement, vous avez des restaurateurs qui font part de leurs inquiétudes. – Oui, moi, j'en vois tous les jours, à côté de chez moi, parce que des gens qui sont dans la vie du quartier, ils s'inquiètent pour leur situation personnelle, le restaurateur, le chef, le patron, mais aussi pour tous leurs collaborateurs et tous leurs salariés. Pour qu'un restaurant ou une brasserie fonctionne, il y a des serveurs, il y a des plongeurs, des gens qui approvisionnent. Il n'y a pas que celui qui gère la situation. Et donc, moi, je suis très inquiet là-dessus. Ils sont, et vous avez commencé à voir, des cas de détresse humaine autour de ça, des gens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. Et là, il faut peut-être passer le braquet supérieur et anticiper les difficultés qui viendront demain. – Le dernier dossier que nous allons voir ensemble, c'est celui de l'urbanisme, détricotage ou pas ? Comment voyez-vous la façon de l'avenir sur l'urbanisme bordelais ? – Le détricotage, c'est plutôt du point de croix jusqu'à maintenant, parce qu'entre les annonces, j'allais dire un petit peu, pas intempestives, mais bruyantes, la campagne électorale, le moratoire, il n'y a pas de moratoire. Et puis heureusement, il faut loger les gens. Je rappelle qu'il y a près de 20 000 demandes de logements sociaux chaque année. Et par ailleurs, on est une ville en croissance démographique. Et c'est heureux, une ville qui perd des habitants, c'est une ville en déclin. Donc il faut loger les gens. Je m'aperçois que là-dessus, la municipalité a changé d'orientation. Et c'est heureux. Et on recommencera à construire. On a pris du retard. Et il faut loger encore une fois les gens. – Le retard, ça veut dire qu'il est estimé. Quand vous dites qu'on a pris du retard, est-ce qu'on a une estimation ? – Quelques estimations, c'est qu'il y a à peu près 500 permis de construire, qui ont pris du retard dans les instructions, 500 livraisons de l'eau. La ville produit à peu près, livre entre 2 500 et 3 000 logements par an. Il faut en faire plus d'ailleurs, si on veut loger toutes les personnes qui le demandent. Donc il y a un peu de retard. Et puis quelques interrogations sur le modèle d'urbanisme. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse effectivement avoir peut-être une révision du modèle de l'urbanisme. Et qu'à un moment ou un autre, comme je l'avais dit moi-même, on est 250 000 habitants. Notre ville n'est pas structurée pour accueillir plus de 290 ou 300 000 habitants. Bon, voilà. Donc le modèle urbain est peut-être un peu mieux encadré. Mais on ne peut pas se permettre d'arrêter, de couper court de suite à ces productions de logements. Les logements, c'est de la vie. Et puis c'est des emplois. Un logement construit, c'est en moyenne 1,5 à 2 emplois créés. Voilà. Donc il ne faut pas se rétracter, se figer. Il faut des choses équilibrées. Et c'est ce que j'attends de la nouvelle équipe. Nicolas Florian, avant de se quitter, Nicolas Florian, un peu au jour le jour en ce moment. Ou est-ce qu'on a des projections sur, je ne vais pas dire une date, j'ai en 2026, mais est-ce qu'on y pense ou pas ? Oui, on y pense. Parce que quand on fait de la politique, alors moi, je ne fais pas de la politique. Dans le simple esprit d'aller chercher une coquette électorale, un trophée qu'on met sur la cheminée. Mais prendre le temps peut-être aussi. Prendre le temps et puis la patience. Moi, j'apprends la patience. Mais pendant 5 ans, j'ai un rôle de conseiller municipal. Et ça me convient aussi très bien. Et ça va permettre de préparer l'avenir. Et puis on verra bien ce qui se passe en 2026. Merci beaucoup Nicolas Florian d'avoir été avec nous sur ce plateau. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7.